... En Ouzbékistan, moins d'une personne sur dix a accès au traitement contre la tuberculose résistante. Un chiffre d'autant plus alarmant que la maladie progresse. Car la tuberculose multirésistante ne résulte plus seulement de l'échec d'un premier traitement. 40% des nouveaux patients diagnostiqués sont infectés directement par la forme multirésistante. Le traitement peut durer jusqu'à deux ans et malgré le nombre de médicaments à prendre, il est inefficace pour environ un cinquième des patients. J'ai commencé mon traitement il y a dix mois. Je prends des pilules et on me fait aussi des injections. Au début, quand j'ai commencé à prendre mes médicaments, j'avais une sensation de brûlure dans l'estomac. Je me sentais très mal. Mais maintenant, je me suis habituée au traitement et ça va. Je me sens beaucoup mieux. En près de dix ans, MSF a pris en charge plus de 2000 personnes atteintes de la tuberculose multirésistante en Ouzbékistan, dont certains, comme cette femme, bénéficient d'une prise en charge à domicile. Le pays est conscient de l'importance de ce problème et se donne les moyens de mettre de plus en plus de patients sous traitement. ... ... ... ...